fin de l'intervention ça s'est super bien passé j'ai fait un peu d'exercice voilà ce que ça donne quand on arrive ici là voilà on voit la ruche en haut dès que j'aurai enlevé les sangles jaunes c'est invisible voilà super on voit la hauteur la hauteur ben je mesure j'essaie mesurer l'échelle tient de vérifier avec l'échelle allez je dirais quatre mètres cinquante je vais aller voir s'il ya quelques murs murs ça compléterait un peu la sortie spot et même un arbre ici là qui est absolument énorme si je mets une je peux mettre une ruche là haut ce serait peut-être même encore mieux voilà c'est carrément très haut là c'est carrément très très haut c'est au lieu de 4 m ça va être six mètres allez les murs s'il vous plaît de ce côté on arrive ici c'est par exemple de mettre un panneau on voit rien génial génial trop bien caché allez les petites murs je compte sur vous là aïe 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 allez oh 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 mueilleux ou pas pourtant ça commençait à aller la putain putain des vrai murs la freight les murs mangeable en or pour que je me rappelle des mieux mangeables il faut que je revienne à mon enfance à Rivesalte le long de la rivière je peux vous dire que c'est longtemps putain génial ah ouais ah ouais alors que je revienne avec un pot pour les ramasser je n'irai pas les vendre sur le marché parce que pas vous les gardez toutes pour moi ça veut dire que l'année prochaine à la floraison les abeilles elles vont profiter quoi génial là je n'étais pas très sûr que l'autre jour je n'étais pas très sûr qu'elles allaient être mangeable je pensais que c'était un peu limite amère comme dit André mais pas du tout c'est des bonnes mûres des familles en plus il y en a plein en plus on est on est au début de l'été on adore c'est pas beau ça je pense qu'il y a déjà des kilos hein je peux vous dire que ce spot il va rester secret pour protéger les abeilles et pour protéger mon spot de mur parce que les abeilles je les partage mais les mûres non les mûres ça se partage pas ce serait pas moral je sais c'est pas mal Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vais pouvoir manger tous les jours Je pense que j'ai douté l'autre jour Je pense que je vais pas pouvoir m'aider Entre ça et les prunes de mangeron Les abeilles me nourrissent Je vais pas pouvoir m'aider Ça continue par là Sa ligne d'univers est vraiment médiocre En fait En fait Cette parcelle où je suis Appartient justement aux propriétaires qui sont le long des rivières Mais ils ont mis une solide barrière avec barbelé Et ils ont laissé entre Entre leurs propriétés pratiquées Et la rivière Ils ont laissé 30 mètres peut-être Justement pour moi Pour que je puisse Installer mes abeilles Et aussi manger des murs C'est pour ça qu'ils l'ont fait Bonjour La première fois que je suis venu Il y a un monsieur qui est venu Il a cru que j'étais perdu Ça va monsieur ? Je lui ai dit Que j'étais en train de bouffer ses murs Il a tout de suite été rassuré Il a dit Ah bon ça va alors Il faut dire que le gars Je pense qu'il n'avait jamais eu personne à cet endroit là C'est sûr Bon allez je m'arrête Je m'arrête Avant d'avoir mal au ventre Je ne sais pas si ça fait mal au ventre Mais ce mur Bon demain Je reviens avec un pot Et je ramasse pour toute la semaine J'en donnerai peut-être à André S'il accepte de lâcher Minecraft Pendant une heure Je lui donne des murs Peut-être pas une heure Il ne voudra jamais Je vais dire Pendant 5 minutes En plus il n'y a même pas d'araignée Quand j'étais petit Il allait chercher des murs Il y avait des araignées énormes Ça me foutait les chocottes Mais là même pas Même pas d'araignée On peut se gaver de murs Sans d'avoir peur Bon je vais y aller Parce que je crois qu'il y a Il y a le Julien qui m'attend Pour corriger un bug Donc il faut que j'y aille quand même Il y a vraiment beaucoup Il faut que je fasse un état des lieux Il faut que je marche par là-bas Pour voir un peu L'étendue de mon domaine Ah non celle-là non Oh elle est amère On dit amère ou acide ? Allez Cette fois Je fais une dernière vue Sur Sur ma première ruche naturelle Bon bah il faut voir l'arbre Dernière vue sur ma ruche naturelle Et je rentre travailler Alors les petites abeilles On va comment là-haut Une petite reconnaissance là Ça va on voit les abeilles sortir Je ne sais pas si elles vont sortir par en bas J'imagine que ouais Je pense qu'elles vont réussir A sortir par en bas aussi Donc là on voit que Je vais me cacher un peu Je crois qu'il y a un trou là Il faut que je mette un Une planche Ah c'est bien sorti hein là Là ils sont bien sortis Allez je me barre Fin de la vidéo Je me félicite pour cette intervention réussie Et donc je me propose De revenir demain pour stabiliser la ruche La mettre à plat Avec un bout de bois quelque part Ou une planche Quoi d'autre ? Je pense qu'après je peux les laisser tranquilles Pendant un certain temps Et ensuite construire une autre ruche Dans la foulée Et chercher un autre spot Fin de la vidéo Abonne-toi ! Merci.